Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du CYB TV, 17e édition du Salon international du bâtiment. Et nous continuons avec une série d'interviews. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la Tunisie. La Tunisie, de nombreuses entreprises tunisiennes sont là, à Casablanca, la foire internationale de Casablanca, avec un espace très important qui regroupe plus d'une vingtaine d'entreprises venues de Tunisie. Alors j'ai à ma droite, M. Amiri Ismail, le panneau du Maghreb, la société Le Panneau du Maghreb. Bonjour. Bonjour. Malheu à Bik au Maroc. Bienvenue. Et à ma gauche, M. Taha Ben Habbes de Power Cell Isolation. Bonjour. Merci d'être venu lors de cette 17e édition. Bravo à vous. En tout cas, nous allons parler de vos deux entreprises et de la présence ici au Salon international du bâtiment. Alors M. Amiri Ismail, parlez-nous un peu de Le Panneau du Maghreb. Alors, Le Panneau du Maghreb, c'est une société jeune qui a à peine deux ans et demi, trois ans d'activité. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des panneaux, sandwich, soit pour les chambres froides, soit pour la construction. Maintenant, la nouvelle tendance pour la préparation des dépôts, c'est que tout se fait en panneau sandwich. Il y a une structure métallique qui est couverte par les panneaux sandwich. D'abord, c'est une activité qui coûte moins cher. Et puis, au niveau de l'exécution, c'est plus rapide que la construction en dur, qui nécessite beaucoup d'autorisation, etc. Donc, c'est ça le... Et nous sommes... Donc, nous commençons à avoir notre place sur le marché tunisien. Très bien. Et nous sommes en train de créer une filiale en Algérie. Et nous sommes là pour rechercher des partenaires, soit pour la distribution, soit même pour la création d'une société commune avec nos amis marocains. Et bien voilà, l'appel est lancé, bien sûr. Et pour nous, le marché marocain représente... Il a une importance capitale du fait que, pour nous, c'est une plateforme pour rentrer en Afrique. C'est très important pour nous. Et bien voilà, le message est donné par M. Amélie Ismail du panneau du Maghreb. Donc, des partenaires, si vous êtes intéressés justement par la distribution de ces produits ou un partenariat, une coopération avec la Tunisie, c'est l'occasion. Ils sont là au Salon international du bâtiment dans l'espace de Tunisie. Alors, je me tourne vers M. Tahar Benhabès, donc Power Cell Isolation. Que faites-vous exactement ? Nous sommes une usine qui a été créée en 2012. Une usine qui fabrique une fibre pour l'isolation thermique et acoustique pour les bâtiments. Cette fibre s'appelle la ouate de cellulose. La matière première et le papier, c'est du papier revalorisé du fait qu'on collecte les journaux invendus, les archives des assurances, des banques, des entreprises. On boit le papier, on y ajoute un produit inifuge qui n'est pas un produit chimique pour en faire une fibre dont la résistance thermique donne et confère au bâtiment un confort de plus de 10 heures. Donc, on doit imaginer, de par son efficacité énergétique, l'économie que ferait un simple citoyen Lamdad sur sa facture énergétique annuelle, estimée à entre 26 et 30 %. Je parle d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie parce que je ne vais pas révéler un secret. Bien sûr. Nos pays, dans le Maghreb, mais aussi un peu partout dans le monde, ont du mal à, je parle en termes de gouvernement d'État, ont du mal à suffire le besoin en énergie dans leur pays. Donc, on est là. En Tunisie, on est présent de par nos sociétés de services de pause. Notre fibre est certifiée en Europe. On est le seul fournisseur non européen à avoir du European Technical Assessment qui donne droit à des subventions en Europe aux applicateurs, aux citoyens. On a une certification en termes d'isolation acoustique d'un laboratoire accrédité en Europe. Mais on est ici au Maroc. C'est notre premier salon pour dire qu'on est prêt pour un partenariat, un éventuel partenariat, pour répondre aux besoins et aux soucis d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie du Maroc. Ça tombe bien. Avec la thématique « construire pour mieux vivre ensemble », justement, les enjeux sont là, l'énergie, le changement climatique répondre aux exigences des citoyens qui vont dans ce sens. Alors, moi, je me tourne vers vous, M. Amélie Smaïb. Quel est l'intérêt, en fait, l'avantage, justement, d'aller vers votre société, le panneau du Maghreb, face à cette concurrence internationale ? On voit pratiquement plus de 45 nationalités qui sont présentes. On en voit les Chinois, on parle des Italiens, des Turcs. Qu'est-ce qui va différencier, justement, votre qualité et votre produit ? Disons que nous avons, par rapport à nos concurrents, nous présentons un produit avec un meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est très important. Et nous avons une lignée de production qui est à l'avant-garde de la technologie. Et nous sommes encore en train d'investir dans d'autres machines pour élargir la gamme des produits que nous distribuons. Et pour revenir aussi au côté exportation, nous sommes bien implantés en Libye. Nous commençons à exporter à Burkina Faso. Nous avons des contacts avec la Côte d'Ivoire. Et nous espérons surtout collaborer et trouver un train d'entente avec nos amis marocains. Et voilà, le message est entendu. En tout cas, très bien. Et de votre côté ? Nous exportons sur l'Italie et sur la France. On exporte sur l'Algérie. Pourquoi pas le Maroc ? Pourquoi pas le Maroc ? Parce que, du point de vue proximité, du point de vue notre fibre et sa performance. Donc, c'est une fibre certifiée. C'est une fibre qui vit. C'est une fibre qui réagit très bien. Et là, je suis en train de parler en termes comparatifs par rapport aux autres produits présents au Maroc ou ailleurs, aux autres isolants thermiques. Donc, elle réagit mieux par rapport à l'humidité. Et le Maroc est un pays dans la côte et face à l'Atlantique. Elle réagit très, très bien par rapport à la chaleur et au pic des chaleurs. Donc, vous ne sentirez pas la chaleur pendant 10 à 12 heures avec la ouate de cellulose en parois injectée. Donc, c'est une fibre qui vit, qui résiste très, très bien. Et en termes de prix, elle est très, très compétitive. Voilà, le message est entendu. Alors, voilà, à vous. Les Tunisiens sont là, sont présents, prêts à vous accueillir pour vous parler de leurs solutions et de leurs produits et à la recherche, bien sûr, de partenaires, de coopération. Voilà, c'est terminé. Merci, merci beaucoup. Et je vous retrouve sur l'espace tunisien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada